ça c'est ce qui vous attend au mois de juin j'ai commandé max de choses comme d'habitude aujourd'hui nous allons ouvrir cet énorme colis qui est le fameux colis mystère je vous en ai déjà parlé sur instagram mais pour ceux qui ne me suivent pas ils ne savent pas pour celui-ci et bien il s'agit de boîtes avec des multitudes d'accessoires que j'ai acheté il y a peu de temps et ça c'est un colis qui vient des états unis ça c'est un colis qui vient de chine et ça également et ça c'est une abonnée qui m'a envoyé une petite lettre avec deux lps et je suis trop contente et je la remercie énormément parce que j'ai enfin là dedans il y a deux lps que je voulais trop qu'elle m'a donné comme ça enfin bref je suis trop contente tout ça ça sera l'objet de plusieurs vidéos ça sera l'objet d'une vidéo ou hack ça c'est la vidéo que je vais filmer tout de suite ça c'est la vidéo que je vais filmer sans doute juste après mais qui sortira genre au mois de juin un peu plus tard que celle-ci du coup aujourd'hui on va ouvrir ça je vous préviens ça va être une vidéo longue je vais m'installer dans le fond du coup je me mets comme ça en mode grand écart c'est un colis où en gros j'ai trouvé sur Vinted une personne qui vendait des accessoires mais en gros c'était une photo ultra fait vite fait c'était absolument pas détaillé mais ce que j'ai vu c'est qu'il y avait masse de choses à pas trop cher j'ai demandé au cas où si la dame n'avait pas autre chose de pet shop à vendre et en fait elle m'a dit ah bah si il y a toutes les figurines je vous fais ça pour tel prix et je sais que je vais avoir plein de doubles mais bon on verra ça à la fin de la vidéo mais tout ce que j'ai en double je mettrai ça en vente sur mon Vinted ah bah c'est très bien emballé parce que c'est un sac tout bel avec du scotch il y a un carton mais genre ultra bien emballé il y a du scotch en plus ici enfin donc tout ça c'est les LPS et à l'intérieur oh trop bien oh trop bien il y a des petits accessoires et des très grands accessoires alors déjà qu'est-ce que c'est que ça alors je suis pas sûre de moi mais il me semble que ça s'appelle des pets quelque chose mais c'est pas pet shop alors je commence du coup par le déballage je vais commencer plutôt par les accessoires je pense et dans un premier lieu j'ai eu ceci je ne connaissais pas ça c'est une petite maisonnette encastrable que j'avais pas ça j'ai déjà c'est exactement la même chose ça j'ai pas ensuite ça j'ai pas alors de toute façon les gros accessoires comme ça j'en ai pas énormément parmi tout ce qui existe franchement je suis très loin de tout avoir ensuite ça j'ai déjà c'est une maison un peu salon de coiffure ça j'ai déjà mais je sais pas si je revends ou pas j'en ai déjà deux voire trois mais je trouve que c'est grave bien comme accessoires ensuite oh ça c'est trop bien il y a quelques petshop qui sont tombés dans le fond notamment cette souris oh ça je suis trop contente c'est une boîte un peu style polypocket mais version petshop qui s'ouvre et ça j'en ai plein mais la violette comme ça je crois pas que je l'ai ça c'est juste trop cool oh je suis trop contente c'est un espèce d'aquarium ensuite j'ai eu un diorama ça c'est trop cool j'en ai qu'un seul pour le moment j'ai reçu ça aussi c'est trop cool pour le moment je suis trop contente de ce que j'ai ensuite la maison c'est celle-ci qui est à vendre sur mon vintage qui était à vendre mais je vais la remettre parce que j'en ai une autre dans les gros objets il y a également cette roue de hamster j'ai également ceci c'est une cage de transport pour les petshop mais je crois que j'ai déjà aussi j'ai eu ça aussi c'est un panier et alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est ah si c'est un lit c'est un truc qui venait avec la maison de l'hôpital et j'ai l'hôpital mais j'ai pas ça pour ce qui est des gros objets c'est terminé j'ai eu pas mal de choses hyper intéressantes je suis contente je vais passer aux petits accessoires et après je passerai au LPS alors j'ai eu ça donc c'est un petit panier que j'ai déjà j'ai eu ça je ne sais pas du tout ce que c'est mais je ne pense pas que ce soit petshop dans tous les cas je vais garder ah mais c'est une machine à laver un petit panier rose ça je sais pas ce que c'est mon en fait c'est un banc on dirait avec un coffre dedans je ne sais pas du tout ce que ça représente mais c'est pas petshop ça j'ai déjà ça c'est une litière j'ai déjà mais je garde un panier à linge c'est trop cool c'est pas du tout petshop mais c'est pas grave j'ai eu ça aussi ça c'est trop bien ensuite il y a ça dans les petits accessoires j'ai eu un autre truc un peu chelou comme ça là comme je vous ai montré qui se soulève j'ai eu ça aussi je sais pas du tout ce que c'est j'ai eu ça qui est un truc qui se soulève avec une pâte j'ai eu une gamelle j'ai eu ça j'ai eu ça ça c'est trop cool je connaissais pas je sais même pas si c'est LPS ça c'est trop bien c'est un petit sac à dos je sais pas non plus si c'est petshop un petit saut de plage ça c'est juste trop bien je pense pas que ce soit petshop mais ça reste dans ma collection d'accessoires en tout cas et ça j'avais pas cette couleur trop contente ensuite alors ça je suis trop fan c'est un transat je pense pas que ce soit LPS mais c'est pas grave ça on dirait un peu un pot de miel j'ai l'impression ou de je sais pas quoi de la confiture un petit micro trop mignon j'ai retrouvé d'autres gros accessoires notamment ça c'est un truc pour les hamsters je crois que j'en ai déjà un mais je vais quand même le garder ça encore une fois décidément je sais pas du tout ce que ça peut être encore une fois dites moi si vous voyez de quoi il s'agit ça je pense que c'est un chapeau qui n'est pas LPS ou alors c'est un chapeau de Blight mais il me paraît très gros ça c'est une pharmacie enfin genre une trousse de secours une sorte de baignoire mais pas petshop mais je vais garder et un barbecue j'ai l'impression enfin ouais non c'est pas un barbecue enfin je sais que quand j'étais petite j'avais déjà ça et je disais que c'était un barbecue d'autres petits accessoires donc du maïs, du fromage, des tasses et j'ai retrouvé ça aussi c'est une télé et je pense que c'est de la même marque que les autres trucs de tout à l'heure et il y a ça aussi c'est une petite radio et derrière il y a marqué marque Simba ensuite ça, une petite gamelle et j'avais pas cette couleur là j'avais pas non plus cette couleur là de tasse, j'avais pas non plus le cadeau la pizza pareil j'avais pas cette couleur ça j'avais déjà mais je pense que je vais garder et une gamelle ensuite des accessoires mais trop jolis du fromage un os que j'avais pas en cette couleur là ça pareil j'avais pas ça j'avais pas c'est trop bien ça j'avais pas ça j'avais pas ça, bah c'est la pizza de tout à l'heure mais j'avais pas cette couleur ça j'avais pas ça j'avais pas les bananes non plus ça j'ai déjà et pour ce qui est des derniers petits accessoires j'ai eu encore une fois un panier à linge deux os de la même couleur et ça que j'avais déjà et voilà tout ce que j'ai comme petits accessoires je suis trop contente et maintenant je vais passer au pet shop même si je pense sincèrement que je vais avoir 90% du tas mais bon bah tant pis c'est pas grave mais en fait j'ai surtout acheté ça pour les accessoires à la base parce que je recherchais vraiment plein d'accessoires bah je sais pas j'étais dans ma folie accessoires la preuve c'est que j'ai acheté un carton immense d'accessoires que je vais tourner enfin je vais faire une vidéo tout à l'heure alors lui je ne pense pas l'avoir c'est une tortue qui ressemble beaucoup aux autres mais je ne crois pas que je l'ai je vais vérifier mais à chaque fois que j'ai un pet shop que j'ai pas je vous le dis j'interromps l'accéléré lui je pense pas l'avoir il me semble qu'il ressemble énormément à un autre mais finalement je crois pas que je l'ai celui-ci il faudra que je vérifie lui je pense que je l'ai pas faut que je vérifie encore une fois par contre il est ultra abîmé elle normalement je ne l'ai pas non plus elle ressemble beaucoup à une autre et il me semble que je l'ai pas pareil à vérifier ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors lui je ne l'ai pas, c'est un génération 3, maintenant je garde les génération 3 et 4, mais ceux qui ne me plaisent vraiment pas, comme celui-ci, je les mets tout simplement dans une boîte, je ne leur donne pas de prénom, ça restera pour ma collection, mais je ne les recherche pas spécialement. ... Pareil pour celui-ci, que je n'ai pas, que je vais garder. ... ... ... Alors lui j'ai un gros doute, je ne sais pas si je l'ai déjà, je sais que c'est un variant ou un bis, je ne sais plus, mais c'est un LPS, je crois qu'il y a un des deux en tout cas que je n'ai pas, donc je vais regarder, je vais mettre dans ce que je n'ai pas. ... 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 Chapeau que je n'avais pas, j'ai eu une petite souris, j'ai eu ça aussi, ça c'est trop bien. Un petit chapeau, des lunettes, des sèches-cheveux, ça c'est trop cool. Un petit vêtement comme ça, une autre souris, un doudou, ça aussi. Et j'ai eu tout ça aussi. Au fond du sac, il y avait quelques polypockets, donc je ne collectionne pas les polypockets, donc ça va se retrouver en vente, notamment un chien, une souris, j'en avais quand j'étais petite. Bon bah sur un énorme colis que j'ai ouvert, au final j'ai eu que ça, bon c'est déjà pas mal. Mais j'avoue que je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir eu plus de LPS parmi quand même toute la masse qu'il y avait. Sachez que tous les trucs que j'ai en double, que je vous ai montré, je mettrai ça en vente sur mon Vinted. C'est-à-dire tout ça, tout ça ce sera au prix de 1€ pièce, donc n'hésitez pas. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, notamment avec les autres cartons que j'ai à ouvrir. Et vous allez voir, ça va être des trucs un peu plus incroyables quand même. Au final c'était très cool pour moi d'avoir ouvert tout ça. Mais les autres colis, je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qui vont me plaire, donc ça va être beaucoup mieux je pense. Sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous, ciao ciao !